salut à tous et bien sûr magic a rien à faire mais le pion toi dis donc ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour le classico les classico vidéo les classico en nouvelle capéna du coup draft bo3 comme on fait à chaque extension qu'on fait plusieurs fois d'ailleurs par extension ça dépend là d'ailleurs cet été on refera la même avec le format alchemy draft qui sortira en juillet on vous en dira plus quand on a plus d'infos ouais ça va être rigolo je me demande d'ailleurs si toutes les cartes sont des cartes alchemy ou si ce sera genre un remix de réédition et de cartes alchemy j'imagine que oui sinon tu aurais un 7 entier en alchemy pour drafter ce qui paraît totalement infosable ça serait marrant du coup on aurait plein de mécaniques un peu chaud ça ferait trop de cartes à récupérer en tout cas aujourd'hui première partie du coup on va faire le draft la construction et le premier bo3 et les deux derniers bo3 on les fera dans la vidéo qui sortira la fois d'après du coup le lundi si je ne m'abuse qu'est ce qu'on fait avant de regarder ces petites idées on met un petit pouce bleu parce que ça régale merci beaucoup et on remercie les sponsors playing by magic bazar code valet pel 2022 sur la boutique 50% de points de fidélité supplémentaire pour vous et ça nous soutient donc merci à tous et instant gaming bien d'afficher dans la description pour nous soutenir également et payer vos jeux pas cher et ça ça fait plaisir merci beaucoup ce qu'on n'est pas parti tout de suite où est ce que tu as des trucs à dire comptez dans les commentaires deux zéros pour pl ça fait deux fois qu'il me coupe l'air sur le pied je promets de la lui couper à la prochaine vidéo retenez bien ça sauf que je m'en rappelle parce que je suis là je viens d'entendre ça on la tourne plus tard prochaine vidéo on fera une pause deuxième chose à vous dire très rapidement demain nous serons à play in au moment où sort cette vidéo nous serons à play in à partir de 14h30 pour faire et vlogger les ap commander legends donc en votre compagnie si j'avais le nom complet vous allez commander legend baldur's gate tout un truc comme ça merci non c'est bon c'est le nom complet j'étais là en mode il y a un piège il est très long le nom et c'est vrai c'est commander legends donjon et dragon battle for baldur's gate ouais commander legend du coup pendant les ap à play in à partir de 14h30 on fera l'ap de l'après-midi et l'ap du soir on tournera quelques images bien évidemment si jamais vous êtes sur place vous que vous voulez venir nous saluer bah écoutez ce sera avec plaisir voilà on mettra en avant évidemment le jeu papier en boutique ça va se faire dans la bonne ambiance ça sera des tables de huit où on draftera des boosters de 20 cartes pour pouvoir ensuite créer un deck et jouer en multi ça va être très sympa très rigolo voilà bon week-end et bon app et à ceux qui font les ap let's go part sur le petit record on va lancer du petit drap excellent démarrer un draft tout de suite est ce que j'ai des choses à vous dire le temps que ça tag oui pour ceux qui ne qui ne savent pas trop qui regarde par exemple beaucoup de youtube qui ne drafte pas savoir que c'est une extension tricolore mais genre elle a un petit peu un tout un parcours cette extension en draft au début bah ça commence extension tricolore il ya plein de fixeurs tout le monde du tricolore on s'amuse mais on s'amuse pas tant que ça parce que c'est bizarre mais en fait qu'est ce qu'on découvre c'est une extension bicolore avec des colorités alliées à drafter en priorité donc qu'est ce que c'est qu'une bicolorité alliée est ce que tu as une carte magic sous la main valeur ou putain il ya que des cartes pas magic sur ce bureau ça me dégoûte c'est une folie vous prenez le dos d'une carte magic et en fait vous avez un petit pintac avec les couleurs excellent trop et elle est belle en plus berne et en fait ça sera peut-être fou non voilà vous voyez les petites les petits points vous prenez deux points côte à côte c'est une bicolorité alliée donc c'est les snia blanc vert azorius blanc bleu ce sont des bicolorités alliées et avec quoi enfin on va jouer avec deux couleurs comme ça en draps capéna et on va y rajouter une troisième couleur en splash mais pas tout le temps genre typiquement vous pouvez jouer juste azorius ça marche très bien et si vous voulez y rajouter une couleur vous respectez les tricolorités new capéna donc on rajoute quelle couleur potentiellement azorius du noir espère pour jouer obscura ou alors du bleu du vert pardon pour jouer en bande il est bon j'ai écouté à moitié il est très bon je me suis pris non mais je te réveille un peu je me suis pris une passe d alors que moi j'étais en train de tu sais je regardais les tribunes je faisais les supporters oui tu écoutes tu dis tu apprends la leçon et d'un coup tu dis putain il faut que je récite j'ai rangé la foule et le milieu de terrain il m'a fait une super passe pour que je mette le but je t'ai donné le ballon fallait que tu mettes un trois points du milieu de terrain putain mais j'ai réussi à mettre le but mais tu sens que c'était bien ces jeux titube c'était pas gracieux mais le but est mis le point est là et le but est là donc ouais ça c'est le principal à savoir d'expansion même si maintenant on revient un petit peu en train de se dire mais est ce qu'on jouerait pas comme des comme des immenses porcs à jouer quatre ou cinq couleurs parce qu'on a plein de fixing et ont juste des bombes et on gagne la partie et oui ça marche ça ça marchait déjà mais genre c'était pas un truc comme dans kamigawa le plan de jeu tempo fly de azorius à mon avis tu te fais démolir par sa astuce ou des bombes ouais c'est un peu dur parce qu'en fait justement le problème des tricolores et plus c'est qu'en fait vous n'avez aucun quasiment aucun fixing qui arrive d'étape donc tout arrive engagé et même si vous dites ouais mais je gagne un point de vie les phases de sauce vous prenez vite sept points de dégâts cash donc un point de vie un peu agressif en tout cas le le maître mot parce qu'après ce serait rentré peut-être un peu trop en détail sur ce qu'est le format les petites surprises que vous pouvez avoir c'est à gros tempo en fait qu'est ce qu'on veut drafter et vraiment ça ne manque pas à chaque draft c'est les tours 2 tour 2 tour 2 tour 2 il n'y en a pas beaucoup parce qu'un tour de bicolore c'est un tour 2 mais c'est parfois parfois dur de le caster autour d'eux du coup on veut vraiment privilégier les tours de monocolore autant que faire se peut et c'est ça peut être compliqué parce que justement souvent il ya plein de bonnes cartes à côté et c'est le le cas d'école draft nu capéna 2 il faut prendre les tours 2 si tu les prends pas tu es puni ok puni parce que ben t'as pas ton tour 2 l'adversaire en a un il a parfois même un bon tour 1 et du coup en fait quand tu commences à mettre des tours 3 lui fait gestion ou alors lui même un tour 3 il bourre et t'es pas bien ok les stats des créatures sont assez faibles d'ailleurs plus d'attaque que de défense pas grand chose de tout d'accord en fait pas beaucoup d'attaque pas beaucoup de défense plus d'attaque que de défense souvent quand même donc ça favorise un format plutôt agressif qui favorise les traits plutôt que les bords sol voilà et il ya des cartes qui te permettent de tempo et qui font presque créatures et anti bet à la fois ou créatures tempo à la fois qui sont assez puissantes je pense notamment la commune azurius qui est une deux trois vols qui engage une bête quand elle est en jeu et si tu as une bête avec un marqueur elle ne se dégage pas pendant la prochaine étape oui donc tu gagnes ça c'est énorme parce qu'en plus c'est une deux trois fly qui sont des bonnes stats sachant que les bêtes fly ont vraiment des stats de merde ce qui suffit parce que elles sont quasiment que dans une bicolorité donc ben quand tu les as enfin quand tu les joues ben t'as le t'as l'avantage en vol donc t'as pas besoin qu'elles aient des grosses stats par contre voilà si jamais tu te fais bourrer au sol tu fais très mal la course c'est compliqué il faut tempo parce que justement tu as des grosses bêtes portées t'as le géant qui est 4 5 pour 5 piétinement porté qui lui bloque bien t'as une ouais ça c'est une des meilleures enfin pour moi en tout cas c'est une des meilleures bêtes rouges sachant que le rouge est pas très bien c'est pour compenser quoi ouais mais c'est une commune donc vous pouvez facilement en avoir deux par draft 4 5 portées piétinement pour 5 contre tous les decks parce que tout le monde essaie de jouer azorius qui est une excellente bicolorité vraiment ils font la gueule quoi ils doivent l'engager la boule j'ai entendu dire qu'au delà d'être une bonne bicolorité ce qui n'est pas souvent le cas c'est que des fois les bonnes bicolorités ben du coup il ya plusieurs joueurs à la table qui se fagocit entre guillemets ouais et ce qui rend du coup la meilleure bicolorité quand il ya trop de gens qui la jouent et elle devient assez moyenne là l'avantage en plus d'azorius c'est qu'il ya jusqu'à trois personnes à la table qui peuvent le jouer tout en conservant une vraie efficacité une vraie profondeur de gameplay c'est ça c'est très bien que ça met beaucoup de temps attaque on a le temps de discuter de ça oui après si ça met vraiment trop longtemps on fera un petit cas quand on n'a plus rien à dire on que tu as voilà c'est ça il ya des gens qui londra bo3 franchement suivant l'heure c'est dur l'autre fois j'ai attendu 14 minutes à b1 s'attaque vite d'accord mais voilà mais des fois ça tague instantan encore qu'il est passé 14 minutes donc va être choisi quoi ok ok après là il ya plein d'événements sur le jeu donc je pense aussi que les gens essayent les gens les meilleures couleurs parce que je sais que ça c'est ce que vous voulez entendre même si on vous dit ouais mais il faut plutôt regarder ce qui est dispo vous dites ok c'est les meilleures couleurs jouent les meilleures couleurs comme la diva l'en fait vous risquez d'avoir un deck moyen mais bon je vais quand même vous les donner c'est même si c'est un peu en train de changer globalement ça reste les couleurs bandes donc vert blanc bleu notamment blanc vert ou blanc bleu c'est pas du tout les mêmes decks mais ça partage le blanc qui est je pense la meilleure couleur du 7 vraiment de très très bonne commune des bons petits spells de gestion tout ce qu'il faut dans un spell de gestion un enchantement qui fait un espèce de pacifisme que je ne vois jamais en draft donc enfin dans les decks de mes adversaires oui mais moi je joue pas si souvent blanc et il te permet de te libérer la bête libérer la bête pour toucher une carte ça c'est très bon et genre il est même pour ceux qui jouent pas blanc ils le prennent quoi ce qu'il laisse jamais passer ça quoi donc bon bon petit spell si vous jouez vers blanc vous allez jouer citoyens donc vous prenez la maximum de créatures qui sont citoyens et il ya des synergies entre elles notamment si vous jouez le fonctionnaire qui s'appelle juste fonctionnaire qui est une deux trois pour deux donc si vous suivez ce que j'ai dit niveau des stats tout à l'heure c'est des très bonnes stats et quand vous attaquez vous pouvez engager un autre citoyen pour qu'il devienne 3-3 life link ouais c'est très bien donc c'est très très bien globalement toutes les cartes communes bicolores sont très bonnes ça définit un petit peu ce que veut faire l'archétype et la meilleure bicolorité je pense que c'est azorius donc blanc bleu avec tous leurs flyers qui du coup vous avez plein de flag vous passez au dessus et il ya des synergies vraiment très puissante notamment que du côté des zones co vous avez la carte en éphémère qui crée deux poissons qui prennent des marqueurs en fonction des marqueurs que vous avez ça c'est super fort et vous avez la 3 1 fly pour 4 quand vous attaquez avec une bête qui a des marqueurs plus chez une carte vous n'avez pas besoin de toucher et ça c'est vraiment puissant et je l'ai souvent récupéré en booster 3 ou quoi parce que les gens avaient abandonné la colorité et du coup bah ça devient ton deck devient d'un coup très très fort beaucoup plus puissant par contre étonnamment en blanc bleu t'as pas tant que ça de bête qui arrive forcément avec des marqueurs donc faut faire attention à en pic certaines notamment les tours 2 il ya un qui met un marqueur sur une autre mais super importante du coup parce que tu veux chercher pour essayer de trigger cette mécanique là parce qu'à la base blanc bleu c'est plutôt tempo fly mais si jamais tu as des synergies marqueurs t'as envie de trouver des cartes qui te permettent de rentabiliser des innubleurs qui rentabilisent tes payoff ça a l'air d'être intéressant le draft nuca pena plutôt sympa moi je le trouve très cool et intéressant et curieusement il ya pas mal de gens qui le détestent alors que bah moi je kiffe et en fait j'ai l'impression que j'aime les extensions drafts que les gens n'aiment pas parce que j'adorerai dnd que les gens n'aiment pas non plus ouais dnd il y avait un côté variant c'est compréhensible quoi jeté dd le joueur de magic un peu compétitif c'est pas ton kiffe jeté dd et aussi peut-être le côté un peu simple de l'extension tu avais des 3 1 tu leur mettais un équipement ça devait 3 3 sans être un corset quelque part voilà et nuca pena ça prend plus ou moins la place d'un corset aussi donc c'est l'extension de l'été donc peut-être que c'est par rapport à ça mais mais ouais moi je trouve que l'extension est super intéressante une fois que tu as fait deux trois drafts site à si tu lis deux trois où tu regardes des vidéos ou que tu lis deux trois articles tu peux facilement t'en sortir enfin facilement bas surtout quand tu as une bi-colorité qui est très mise en avant et qui est soutenable par trois joueurs sur une table de huit globalement si tu drafts tu white tu vas t'en sortir quoi ouais mais par contre pour avoir notamment rencontré des des joueurs cossus en open nuca pena en jour 2 il ya des decks à faire des sucreries que personne ne fait et qui sont trop cool à jouer j'ai joué contre gary thompson notamment avec qui m'a éliminé maestro victime ouais qui jouait ragdos il avait ah oui je sais même pas s'il avait un il devait avoir peut-être une carte bleue dans son deck et elle avait un charme je crois ouais voilà c'est un charme et genre tout le reste c'était que d'un deck ragdos et du coup c'est quand vous suivez ce que je vous ai dit c'est les deux seuls coureurs que j'ai pas cité parce que du coup c'est les moins bonnes j'ai regardé cette run là et dans mes souvenirs il avait une pile d'antibet et des quatre cinq pièces importées il avait suffisait juste parce que sa pile d'antibet permettait de tuer tes agresseurs il avait des créatures qui se rentabilisait sur le board pour être sacrifié par la capacité victime et donc du coup lui permettre de faire du 2 pour 1 assez facilement c'est ça et après il bloqué juste le sol et les airs avec les quatre cinq piétillement emporté et c'est vrai qu'en vrai si c'est assez libre enfin si c'est une stratégie qui n'est pas forcément valorisé ça doit être assez facile de reconstituer un deck comme ça mais plutôt difficile à jouer j'imagine un peu ouais parce que j'avais l'impression qu'il sacrifie à chaque fois tout son board pour gérer mon board et qu'il faisait pas de value mais en fait comme il avait plein de draws de petits tokens qui réapparaissaient par ci par là et ben en fait il allait au bout même s'il a fini à une carte de la meule ouais à une certaine game mais il a réussi et justement la 4 5 je pense qu'il n'en avait qu'une dans son deck et qu'il en a rajouté une après site parce que je jouais des flyers à progrès que ça moi c'était pour moi je focalisais sur cette créature parce que c'était ça m'empêchait totalement de jouer sans anti-bet c'est impassable alors qu'est ce qu'on veut prendre ici tour de raffine c'est solidus tour de raffine voilà c'est un land classico après je pense que tu as dû à les quatre va peut-être pas faire ah oui non c'était pas tant pour piquer la rare c'est juste que les landes recyclage et tricolores c'est des vrais bon pic quoi ouais on n'a pas mieux disons alors là par contre on a mieux parce qu'on a trois excellents ton co d'accord on a le virtuose illuminateur qui est un excellent tour 2 et j'ai dit que les tours 2 c'était important donc si on a un bon tour 2 c'est très bien ça a l'air excellent la stratégie banque avec des marqueurs ouais voilà de pour le cibler on a l'entourage élégant qui est aussi très très bon même si ça paye pas de mine mais les stats sont bonnes 4 4 pour 4 c'est vraiment pas mal et en plus de ça ça donne plus en plus impétidement à une bête à chaque fois qu'on met une autre bête en jeu ouais et on a l'ange de métropole qui est moins bien noté d'ailleurs que l'entourage élégant qui est la carte dont je parlais que vous voyez pas mais il ya le tracker une tête le tracker une tête mais une note sur les cartes en moins de l'or de l'or de leur pic c'est ça c'est faut pas forcément suivre ce que dit le tracker là en faire speak je partirai sur ce qui nous ouvre la meilleure bicolorité moi j'aime pas les faire speak bicolore ouais mais ça c'est extrêmement puissant genre ça c'est vraiment parce qu'en fait ça synergise avec tellement de trucs alors que l'entourage c'est une bonne carte objectivement le pic c'est ça aurait été quand même de prendre une carte monocolore je pense après il ya le pic c'est fait il ya la stratégie tu vois ouais mais disons que si on n'est pas de chance quand on joue notre first pick en fait ça ça va dépendre mais si on était si on essayait d'être le plus compétitif possible je pense que du coup vu que les trois cartes sont à peu près sur le même piétestal prend quand même la carte monocolore mais on peut forcer la stratégie why just pour parce que vraiment le card draw c'est très très fort dans l'extension on a corbière illicite en rare qui nous est passé c'est une grosse bête qui grossit il n'y a pas beaucoup d'anti-artefacts donc ça peut survivre après on a quand même une carte qui synergise encore bien avec notre first pick et l'inspecteur d'écho qui est aussi excellent mais vraiment excellent c'est parce que ça a des immenses 4 val pour 4 voilà c'est le meilleur à part les rares c'est les meilleurs c'était entendu il n'a pas le vol il a le val il a le val ouais ouais mais c'est très très bon c'est ouf bah ouais je te fais confiance sur ça moi je prendrai l'inspecteur d'écho il j'aime pas trop aussi parce qu'en fait j'ai joué corbière contre corbière illicite et en fait au moment où il commence à attaquer patate sur un chum blocker du coup en fait s'il ne peut pas lui donner le piétinement et il n'y a pas beaucoup de cartes qui le font ok on a un land pas du tout dans nos couleurs pendant nos couleurs bon l'avantage c'est que c'est assez gratuit pique des landes ah oui d'ailleurs les fixeurs si vous jouez bicolore vous n'avez pas besoin de beaucoup de fixeurs si vous ne jouez pas bicolore commencez à l'épic fin de booster 1 ou début de booster 2 c'est pas besoin de les prendre de suite il y en a tellement il y a deux à trois landes des fois par par booster donc laissez vous le temps quoi l'escrimeuse est assez mal noté alors que je la trouve très bien mais bon on a déjà deux drop 4 quitter la ville c'est pas bien quitter la ville c'est c'est assez moyen on peut prendre un garoté parce que c'est vraiment une bonne carte et on sait pas du tout les premiers pics en fait on prend les meilleures cartes mais faut pas se dire qu'on va les jouer ouais ouais si on reste focus c'est à dire draft easy hard way donc par la voie dure c'est à dire qu'on draft seulement en fonction des signaux que l'on reçoit dans les boosters en prenant les meilleures cartes et ensuite en regardant quelles sont les couleurs les plus libres alors que drafter easy way c'est se définir directement sur une bicolorité c'est un peu ce que je disais à la PL son ange de la métropole c'est un peu partir sur un draft easy way là où on voudrait plutôt partir sur un draft hard way mais quand on sait qu'une bicolorité est pas mal en avant on a le droit d'être un peu en fait c'est presque une middle way quelque part comme une rare pour l'archétype ouais ouais je comprends l'idée et sachant qu'en plus c'est un archétype qui est assez enfin on peut se le partager à trois ouais quoi mais du coup garroter ouais c'est faire le bon choix c'est à dire piquer la meilleure carte et on verra on verra ce qui se passe dans ce booster on a un autre inspecteur d'écho mais bon on commence à avoir des tours quatre c'est parce qu'on veut privilégier j'aime beaucoup déjouer la sécurité et je comprends pas d'ailleurs les deux notes qui sont affichés il ya trois et demi sur cinq et un sur cinq c'est trop bien dans les stratégies bandes ça notamment si c'est à la gomme je vais sélectionner ça j'aime enfin même si la carte est souvent déprécié ce genre d'effet en draft c'est pas souvent très fort je trouve qu'elle est vraiment en bande tu as du bouclier divin ça me paraît assez bien ça aurait bien fit avec le tour 2 ouais c'est ce que tu veux faire parce que du coup comme tu as double strike tu connives deux fois c'est ça et du coup c'est très puissant alors ici on n'a plus qu'une carte blanche je crois que white est bien coupé ça a l'air pas mal coupé après sur arena il ya des boosters qui sont très discrets sur des couleurs donc ça peut ça peut être lié à ça semble bien coupé quand même s'histoire ici qu'est ce qu'on aurait envie de prendre j'aime pas trop allumer les mais bon objectivement on a déjà un garroté c'est pas mal non plus ouais ça peut ça peut se révéler pas mal en quoi ok moi j'aime bien le fier à bras de caldaïa et ça mais c'est des cartes que les gens déprécient ok avant la rançonnement qui nous est passé justement la carte que je vois jamais ouais mais là le blanc il n'est pas libre quoi ouais je te dis franchement des fois je vous des boosters il ya une carte d'une couleur à cause des cartes multicolores et tout qui prennent beaucoup de place parce qu'ils en en commune là c'est pas qu'un booster ça c'est plusieurs qui ne nous renvoie absolument rien de blanc quoi ouais mais ça genre elle est allée jusqu'à nous donc ça veut dire ça voudrait dire qu'il y ait plein d'autres bonnes cartes blanche dans le booster ouais si jamais les gens prennent pas forcément les anti-batas sont tôt parce que maestro c'est plutôt pas mal dans les couleurs qu'on va vers lesquelles on va là dans soit on prend le land ouais mais je trouve que booster c'est un choix 6 ça peut être encore un peu tôt ok on prend le rançonnement je piquerais ça honnêtement c'est entre les deux là ok ou alors cabaretti enfin entre un land et ça et là ça devient assez net quand même petit à petit qu'il va falloir qu'on switch de on va pas réussir à jouer moi il disait on n'est pas dispo voilà ça c'est nul à chier la deg c'est très bien je pense pourquoi c'est mal noté entre guillemets au local j'espère que c'est ce qu'on attend et oui je vais utiliser bien tout le timer vas-y vas-y non mais de façon je te fais les confins sur les choix imaginez je pique n'importe quoi d'agadé gain rapide qui a un équipement souvent sous-estimé dans date quand on commence à drafter l'extension et tout mais en fait qui fait un très bon tricks de combat plus un buff qui permet notamment dans les miroirs de passer au dessus ray on nous offre encore un rançonnement du coup ça me ça me donne envie de tenter quand même et white est-ce qu'on a envie de prendre autre chose en vrai son prend un land pour être pour être un peu plus correct disons son reprend un rançonnement val n'est pas là je vais en profiter je vais piquer un autre rançonnement et on va voir ce qui se passe dans les boosters suivants alors je sais que tout le monde m'attend sur les boosters mais moi même j'attends val donc forcément c'est une chaîne d'attente ok on me passe à un drop de blanc que les gens sous-estiment certainement on a aussi métamorphose majestueuse qui est bien c'est un peu étrange les gens d'extension je crois que j'en parlais donc amigawa ou alors je sais plus c'était en stream mais en fait il ya pas mal de cartes qui normalement serait pas très très bien en draft qui là se le sont dans ce format là et c'est assez cool du coup ça renouvelle bien l'expérience de draft j'ai resté sur mon drop 2 ok on nous en passe un autre bah écoutez vu qu'au deuxième booster on va potentiellement avoir pas mal de blanc qui arrive on peut s'en sortir je pense que je sais pas si en fait les gens prennent pas blanc ou prennent les mauvaises cartes blanches là on n'a pas grand chose mais j'aime pas trop ce trix et screamer ça marche un peu dans le plan de jeu avec un jeu de métropole pourquoi pas je prends de l'artefact qu'on ne jouera certainement pas la créature qu'on ne jouera pas et un trix qu'on pourrait jouer que pas naze mais qui est pas ouf où on nous passe yada donc là je suis un petit peu à récompenser d'être resté sur blanc parce que c'est le meilleur drop 2 du de l'extension je pense on à boire le bouillon aussi qui est très bon c'est vrai que le bleu et le blanc était un peu cut mais plus le bleu que le blanc je dirais eva le revient donc je peux tempo re c'est pas lui non vous entendez pas trop le mec qui perte j'espère que non écoute on m'a repassé un rançonnement et deux drops de blanc du coup j'ai continué là dessus et on ouvre gada sur ça et tu vois c'est le genre de truc que je te disais là il y a très peu de blanc ouais mais donc si tu es sur plusieurs boosters la tendance mais ouais mais tu vois une fois que tu as pizza t'as l'impression que dimir est open de ouf ouais alors que là après on a changé de côté donc tu peux prendre gada peut-être que les joueurs de gauche prenaient plus de blanc que ou écoute est ce que c'est un signe et c'est pas meilleur le ça ouais c'est pas si bien que ça je le trouve un peu trop bien noté pour ce que ça fait les stats sont vraiment bas c'est un anti-bet quoi un anti-bet de 1 pour 4 quoi c'est un peu frais non mais de toute façon si à ça non genre c'est vraiment là on aimerait bien avoir un un ferry vandal pour aller avec ça ça marche très bien d'accord enfin c'est pas mauvais protecteur plongeant oui bien sûr je trouve que c'est moins bien que ouais que cette 3-1 franchement ça a des stats éclatées quand même 3-1 ah mais ça n'a pas besoin d'attaquer ok c'est un enchantement d'accord d'accord ok une petite seraphine qui tombe là qui se met tout doux ouais ça ça peut être joué tu peux se plasher rouge dans uwhite genre jskai pour des anti-bet ça se fait alors tout peut se faire mais ouais c'est que le fixing il est un peu bizarre quoi ouais bah il faut maestro pour splasher bleu rouge quoi il faut trouver des bilans surtout parce qu'en fait il n'y a que les bilans qui sont qui existent en tout sinon les les faits ouais bah maestro ça passe mais ça serait des demi faits ouais voilà séraphine l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de mettre de marée pour la jouer oui elle saute au splash donc on peut prendre ça c'est plutôt mignon ouais je l'entendais dans le couloir assez fort mais peut-être qu'ici on l'entend pas le mec qui pète ouais on l'entend pas beaucoup franchement et écoute j'ai toujours pas reçu la denrée la denrée rare donc écoute peut-être dans la journée si c'est un transporteur un transporteur autre que la poste ouais oh très bien ce tour 2 ouais excellent kesa aussi c'est vachement bien mais bon j'aime vraiment pas splasher plus je joue moins j'ai envie de splasher des couleurs après bon des fois ça s'offre à garroté là qui fait qui nous mettrait d'où ouais mais ça des fois justement je disais aux gens ceux qui jouent rouge ils ont souvent plein de garroté parce que justement les gens piquent pas de rouge parce que la couleur est censée être faible mais genre même si t'as plein de garroté des fois ton deck il est mollasse quoi on a une bonne un bon drop 3 ouais j'aime beaucoup cet adept des obscuras aussi là faut un peu prendre en compte qu'il y a de grandes chances que notre deck doit être quasiment fini fin de booster 2 parce que au retour du coup booster 3 tu sais qu'on aura moins de blanc on aura moins de blanc et même de bleu les cartes bleues qu'on a qui nous ont passé n'était pas incroyable écoute on est quand même pas trop mal là déjà et voleurs agiles si on veut splash sinon il ya un bon tricks qui fait vraiment plein de belles magies est ce que tu veux sachant que on va arrêter de prendre du rouge assez facilement est ce que tu veux splash le noir sachant qu'il est bien dans notre comment je fais là tu cherches quoi je retourne en arrière retour info là est ce que tu veux pas un voleur agile ça a l'air vachement bien c'est dur à curver c'est pas si fort que ça mais mais on peut le pic on verra ouais j'aime bien moi ce voleur agile je trouve que c'est joli en tout cas où l'on a que dalle on a déjà pas mal de tours de alain de vol contact mortel si on a pris voleur agile qui est décente non franchement on va pas le jouer après c'est peut-être ce qui est de plus jouable dans le deck pour nous dans le quoi est ce qu'on ne jouerait pas genre c'est pas une bonne 40e carte mais déjà on n'est même pas sûr de jouer voleur agile pour te dire si le booster à deux droites est un peu vide ouais s'il est vide ouais à là on a deux bonnes cartes alors ça il ya écrit c'est très mauvais mais en fait quand tu as des synergies marqueurs c'est très bon parce que ça te sauve une bête potentiellement en plus ça te permet de trigger l'ange de métropole et on voit qu'en fait on n'a pas énormément de marqueurs actuellement j'ai quand même prendre l'ange de métropole il marche qu'avec les marqueurs c'est ça ouais qu'avec des bêtes quand des marqueurs j'ai quand même prendre une usance sur les toits parce que c'est vraiment très bon mais on espère avoir une faveur de bouclier au booster 3 ok alors là parce que du coup notre ange de métropole là il marche pas dans le deck il marche avec certaines créatures l'inspecteur d'écho les skims à ceux qui connive il marche avec celle qui connive ah oui oui non ça va ok il marche avec ça potentiellement non non mais c'est bon jeu je te prends l'unco mais on va rien jouer de ce booster là d'accord fera les fins de booster sont dur si tu joues pas rouge ou vert quand les gens ils draftent sur trois couleurs dans l'extension c'est peut-être pour ça que les gens ils aiment ils n'aiment pas drafter capena parce qu'il ya des couleurs trop déséquilibré ça enlève pas le plaisir de jeu et le gameplay qui est intéressant mais plutôt le déséquilibre des couleurs qui pose problème tu retrouves à jouer que des miroirs du white ouais après les gens jouent d'autres trucs mais c'est vrai que le white c'est en fait c'est facilement fort mais ça gagne avec d'autres trucs tu vois ouais ça va j'ai vu les stats c'est pas dégueulasse non plus ok je vais enlever ça quelqu'un je suis désolé quelqu'un qui espère qui will en bas tu as bien récent mais ça nous emmerde donc je les retire du marché ou une rare noir qui est pas pas incre au tard un petit régulateur c'est régulatrice c'est ouais on a une régulatrice céleste on est aussi suivante du match qui est bien ça met deux bodies ça permet d'avoir un petit contre entre guillemets donc je pense qu'on peut pas trop laisser passer ça on en est où de la curve créature à trop on n'a qu'une qu'on va jouer de sûr et les autres on va voir donc moi bon après la régulatrice se dégager le l'espelle rouge je sais à peu près d'ores et déjà qu'on n'est plus tu aurais pu avoir quatre garroté par contre oui j'aurais pu vraiment tuer beaucoup de créatures garroté tu peux regarder les stats des boosters il ya vraiment pas grand chose que soit tu pas ah ouais non mais j'imagine c'est pour ça que c'est ça a l'air vraiment trop fort garroté tu avais encore le truc qui met un marqueur bouclier donc on pourra le récupérer sur la will on a un troisième renseignement et une quenza qui est port on a une quenza ouais après ça quoi de zako alt ça marche enfin c'est une carte forte mais ça marche par elle même ça va besoin de marcher mais oui ça synergiste pas avec le reste après tu prendrais quoi renseignement pour avoir un anti bet de plus adeptes pour la coeur on a beaucoup d'anti bet déjà assez en tout cas on a déjà deux rançonnements c'est pas mal ah oui on va mais on a sa qui tempo non je pense que je prends un plutôt adeptes après rançonnement ça coûte combien pour libérer tabette 7 et ça te fait piocher une carte enfin à l'adversaire oui du coup nous comment ça ah oui nous oui ok le mec il active ça fait piocher une carte à l'adversaire rançonnement mais pourquoi les gens ne prennent pas ça sans déconner je l'ai dit juste avant j'en vois jamais on en a pu en avoir qu'on a pu en avoir quatre on a ça qui est très bon parfait ah ouais c'est bien ça c'est boons pioche et si c'est vert c'est deux de moins ok super et c'est permanent non terrain donc tu peux même envoyer des plans au coeur et j'allais te dire bottes c'est pas mal aussi sûrement en bo3 mais eh bien depuis que j'ai joué contre gary thompson qui avait une seule carte qui coûtait plus de trois manas je considère bottes bien moins fort ouais mais c'était guéri tu vois ouais mais en début de format c'était vachement bien parce que c'était vraiment lourd on joue des ports chien si les gens jouent vert trop content d'avoir une bonne au moins dans ton side quoi en fait au début du format tout le monde jouait un ou deux trucs dans sa tricolorité ouais donc bottes tu savais que ça touchait un truc maintenant les gens jouent 1 voire 0 franchement bottes c'est moyen d'avoir 16 cartes dans ton side tu mets une botte dans ton side tu mets un serpent dans ta botte du coup tu as 16 cartes je mets un virtuose illuminateur dans mon deck voilà je veux bien parce que quand je lui fous ça dessus c'est un adversaire il a deux ou trois tours pour le tuer sinon on a perdu c'est gagné moi je me suis pris ça sur le le bouclet divin bante en lapé j'ai perdu bah oui oui instant et j'étais là en mode c'est bien ce que tu fais c'est normal je sais c'est fort oui c'est fort oui je sais que je sais je sais que tu sais nous savons tous c'est très fort on a compagnon qui est pas mal comme drop 4 ça arrive avec un marqueur ok on n'a pas un milliard de drop 4 on en a une deux trois quatre donc on va devoir parce que si à droite ça fait en tibet c'est un trix ouais peut-être qu'on n'a pas besoin les drop 4 en fait prennent déjà des marqueurs donc franchement ouais tu as ce qu'il faut et ça alors je trouve que c'est pas bon mais à chaque fois on me le joue sur un truc qui a des marqueurs boucliers ça me fait chier quoi ça a l'air bien scellé mais je pense qu'en drap c'est quand même un peu là c'est cher quoi ouais c'est un peu le bout du monde quoi tu as la combo j'ai la combo mais on n'est pas fixé et c'est dur là il faut prendre ça ah ouais c'est trop le seum vas-y c'est nul son 33 vol là non c'est trop bien ça c'est une meilleure commune dueliste et dueliste on se fixe pas on va pas le casse t la combo la combo non on a un truc qui fixe après on n'en est même pas sûr de jouer noir avec eux du fixing ça d'ailleurs c'est bon mangez ans là c'est trop tard à plein oui c'est bon mais si vous en avez deux c'est déjà ok 3 c'est que les bottes pas les bottes quoi bottes des denius abadé nez putain je croyais je croyais les bottes genre de pieds d'agile du coup tu mets deux bottes deux serpents dans ta botte je mets quatre serpents dans mes quatre bottes mec on est on est bon coï mondaine qui redevient bien selon le bot là il ya il ya plein oui mais le bot est chelou on prenait pas en fonction du bot il estime que tu en as vu une avant et la brise c'est pas mal quoi en vrai je peux prendre une cohue genre quitter la vie c'est vraiment éclaïcide quoi c'est pas si on a juste un meilleur truc en fait donc ok au ventureté ça ça a l'air bien ça ne l'est pas oui je vais vraiment vert blanc citoyen en ayant rien c'est bien là tu vois mais en fait même si ça te baisse de 2 c'est une 3 3 vol pour 4 c'est pas exceptionnel alors que tu as deux citoyens à un moment on va plus la refiser celle-là celle-là non plus j'en ai une métamorphose c'est bien ça métamorphose c'est anti bête quoi bon les renseignements franchement je n'aurai plus en pique 6 en fait vas-y je reprends métamorphose c'est le gens n'aiment pas c'est trop bien mais ça se prend des marqueurs tout seul c'est un mana 5 en late game c'est trop bien mais souvent tu n'as pas le temps pour qu'à tu fais une de deux vols il fait à jeu ça m'a fait gagner des games j'irai à l'encontre de moi j'aime la carte j'irai à l'encontre de ces dires c'est vrai que les tours 4 en a plein quoi j'enlèverais ça ouais enlève tout ce qui pour ça c'est pas un tour 4 merde alors désolé mais bon dans les grains de guerre c'est que ça ou ça tu préfères qu'elle a ou ça les gens vont me trouver fou mais moi je préfère pas rangon c'est un mana 5 en late game tu fais des dingues avec c'est quoi on décidera pas rangon on mettra ça si il est trop aggro ouais ok comment on a de bête 17 super est ce que par définition faut pas plutôt présider contre aggro et du coup mettre pas rangon s'il est plutôt contrôle puisque le format est agressif on va quand même plutôt m kweza mendek non ouais peut-être que c'est mieux de réfléchir comme ça je pense tu as enlevé un rançonnement 4,5,6 on a 6 tours 2 c'est excellent ouais j'ai enlevé la couille mondaine comment j'ai tour 3 tu voulais enlever l'assassin tu peux tu peux enlever la dague je pense que on est loin de dague en fait ça c'est bien mais quand tu joues fly c'est moins fort ouais enlève le c'est pas bien est-ce que j'ai envie de rentrer autre chose un rançonnement c'est mieux que dague un autre rançonnement un coût on s'en fout franchement comment je l'aime bien ton piaf 3 3 pour 5 là c'est vraiment bien franchement ça c'est con vu comme ça ouais ça elle a l'air vraiment pas bien quoi ok ok 1 2 3 je compte ce qu'il fait des marqueurs 4 5 il y a 5 trucs qui prennent des marqueurs ouais par en gros ça fait 6 par en gros ça fait 6 mais j'hésite à à mettre ça en fait ça fait quoi ça ça arrive avec un marqueur avec un marqueur bouclier c'est une 4-2 pendant ton tour ou alors ça ça prend un marqueur plus un plus un chaque fois que tu joues une bête à la place de quoi à la place de dague ou de dague ouais bah on lève dague je pense c'est pas bien lequel est le mieux entre les deux je préfère escrimeuse mais je sais que les gens n'aiment pas mais genre ça le nombre de fois où le mec l'a mis j'ai pas pu chier mon ma gestion est devenu immense il a fait ça et c'était chiant quoi ouais après ça ça marche dans le plan de jeu instantanément quoi ouais plutôt compagnon alors je pense que ça c'est bien et surtout ça ça paye pas de mine mais quand tu as une 2-2 marqueur shield en face et que tes bêtes toutes se font trade par ça bah tu n'as pas envie d'attaquer ouais c'est clair c'est un espèce de bon mur ok non mais let's go il n'est pas si mal ce déc là le déc est cool et en plus on a beaucoup d'anges qui marchaient gada un 5 ouais 4 du regard des sur la main à base est ce qu'on veut ce split là mais du coup je crois que j'ai enlevé keza et mettre ça parce qu'on a gada et que du coup on peut faire pas en compte et 3 tour 3 ah ouais ouais solide j'avoue et keza tu la remettra quand le mec est trop trop à retrouver en fait keza dans les games grindy c'est fort parce que du coup c'est un point de dégâts tous les tours surtout c'est un gros cul contre contre aggro aussi en fait c'est bien dans plusieurs stratégies ouais mais dans notre stratégie entre guillemets c'est mieux quand on a gada par angon c'est fort quoi ouais ok j'ai beaucoup joué à gada en draft d'ailleurs c'est mieux je pense comme split ouais tu as besoin que de 3 mana noir pour pouvoir jouer ton voleur agile ouais et en plus c'est pas grave de pas le curver quoi ouais ok ça me va si on joue autour 4-5 ça reste ok on met des beaux basiques ah c'est important ça alors on va chercher le win rate en ce moment t'as pas les terros ah les énergies pokémon là si je les ai ils sont pas beaux mais elles sont en haut là ah putain tu es là parce qu'en ce moment celle là elle porte chance c'est vrai mais quand elle porte pas chance je mets tes landes pour que tu nous portes chance ah je mets ceux là et c'est lesquels qui portent le plus chance en ce moment cela marche bien bon vas-y alors essaye essaye de toute façon on peut les changer oui on va voir s'il y a une bévue première game on va jouer avec ceux là si on perd on change ça me va ouais les landes je pense que je vais se péter mais quelle d'autres cartes du coup quelle d'autres cartes mais quelle d'autres cartes putain moi j'aurais mis des dépareils et partout là oh j'aurais cliqué au hasard genre en draft vraiment je fous le dépareil fais gaffe t'as 4 marées dans ton deck j'ai mis 4 marées ouais bah c'est pas toi c'est le jeu qui a pu enlever les deux précédents quoi qu'on veut là mais avec la vagabonde oh mais gada regarde la vagabonde si tu la mets tout le temps je la mets pas tu n'as pas répondu donc c'est que tu la mets tout le temps non je la mets je la mets jamais et je la mets jamais j'avais pas que je l'avais je viens de la voir là non je te promets je viens de voir que j'avais la vagabonde ok on peut même se remettre en famille pour ce deck voilà si tu veux oh t'en a plein de familiers et je m'en sors pas en plus oh je mets une truite mais le la truite doré truite golden carpeco et l'arc-en-ciel c'est laquelle la plus rare ouais c'est toujours la doré ah ouais pourtant l'or c'est moins rare que l'arc-en-ciel ouais mais ça coûte plus cher ah mais la doré là moi j'aime quand ça brille oh c'est bien ça effectivement et de marée pour enlever et ben on est y part on fait une première game du coup dans cette vidéo et les deux suivantes lundi prochain dans la deuxième partie de la vidéo bien évidemment yes c'est cool en plus on a une petite annonce pour vous lundi régalade je vous je me suis dit on va partir sur du ragdos on va essayer de proposer un truc que les gens voient pas forcément et il a donné de quoi parce que vraiment alors sans forcément focus on nous passe des anges de la métropole des dingueries on nous a donné ce qu'il fallait cela dit je pense que en tout cas en base rouge on avait ce qu'il fallait ouais tu as enlevé 2 4 5 porté viétinement et tu aurais pu avoir six garoté dans ton deck je pense que l'on avait une bonne base rouge mais je sais pas ce qu'on lui foutait avec plutôt du noir ouais mais il peut y mettre quoi sinon je grûle en trésor et ça j'avais quoi mais le vert il avait l'air vraiment pas dispo ouais à brada le diable s'habille en brada exact on va jouer en premier on équipe cette main est parfaite c'est exceptionnel on a notre carpe coïl doré qui fit très très bien avec l'univers très doré aussi je donne à bouffer tout de suite tu as bien raison tu sais quel bruit ça fait une carpe j'imagine que ça fait un peu comme ça en mode ouais je pense que c'est exactement ce bruit mec c'est trop beau pour alors là vous allez peut-être assister une game une très rapide à dépendre de ce qu'il va faire mais exceptionnel et tu vois si on avait la gold band toi là voilà il met un truc de merde là avec la gold band souviens toi ce qu'on a loupé et on l'aurait pas curvé surtout oh excellent excellent vas-y dis lui qu'on en a rien à foutre à je m'en fous moi je m'en fous personnellement je m'en fous de ce qu'il se passe là ça de ce tour 2 ouais ouais on joue le même deck putain j'ai trouvé un land je vais jouer ça je vais draw 2 3 après enfin je vais connu piocher tu joues un construit niv mec ce crieur je crois qu'on s'en fout ouais tu joues un construit vraiment ah ouais gros je connais ce trois fois qu'est-ce il y a exceptionnel on enlève la seraphine à mon avis ça coûte 1000 quand sera mort avant le poulet tôt ton prochain c7 je sais je sais ton prochain zézette même au pied de biche est-ce qu'il a l'an de blanc pour détruire alors il peut pas encore casser ça terrible 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 ce qui se passe mais vraiment terrible mais tu sais quoi je m'en fous ah bah oui oui gros trois points connu c'est trop adepte c'est trop c'est draw quatre points connu adepte encore ah bah quand ce que tu fais c'est très fort tu peux dégager ce qui est fort juste tu vois ce qui est forgeron aussi pied de biche excellent excellent carte bon là si c'était du bo1 il serait parti très très loin genre c'est du bo3 il se dit ok il va pas me faire la même sortie à chaque fois et je déroule et pourtant comme disait un grand penseur je cite pas j'ai pas vu son deck c'est vrai putain il avait pas 15 ans ce penseur il était jeune il était trop jeune mais en même temps est-ce que c'était pas faire preuve d'une extrême maturité magicesque non bah si non c'était irrespectueux de le mettre par écrit sur internet à la suite de tous de le verbaliser c'était grave mais de le penser c'était smart puisque j'ai pas vu pourquoi prendre des décisions qui me paraîtraient anticipées j'ai pas vu son deck il a joué de montagne de zéro là je kippe et on trouve land sur le tour 1 je crois que ça va être un sub goal un jour et et on trouve l'enchantement sur le tour 2 d'aller voir mes prouesses à 15 ans les prouesses les prouesses et encore 15 ans je dis ça j'ai plus 13 en vrai charlotte aux 13 je vais relire je vais dire non en fait j'avais huit ans avec co quand on a huit ans on se laisse l'opportunité 2 toujours oui tu veux pas repiocher la même carte j'avais dit land autour 1 j'ai fail du coup j'ai peut-être mal vu et c'est land autour 2 into l'enchantement tour 3 je ne bloque pas pied de biche merde je trouve mille un ni l'autre tu peux qu'à non mais tu connives pas je suis con faut que je connive il faut enlever le drop 5 non oh merde dans le droit j'ai deux drop 4 donc je crois qu'on en revient on est en train de perdre du coup je ne cache pas nos landes quoi et c'était l'enchantement bleu ou des landes et on a eu ni l'un ni l'autre donc il y avait quand même 16 cartes quelques la moitié quelques opportunités plus de la moitié des cartes était bonne ouais l'autre moitié de les témoins on a gardé une main qui est décente en vrai à deux landes dans un format agressif comme ça avec ton tour 2 tu gardes c'est pas un mauvais équipe non je pense pas sachant qu'on a vu une troisième carte avec notre notre connive en fait sur n'importe quelle troisième lande on est bon parce qu'on a ça en main mais même qu'on transforme en 4 4 double strike qui fait piocher une carte et connive même t'es sûr que tu es sur la draw en plus tu trouves une carte qui connive ça devait pas arriver je prends ce trade bon c'est déjà ça bah tu vas trouver tes landes là ça la bonne nouvelle lui il m'a l'air un peu loin ça oui il va nous casser enchantement par contre oui mais toi tu auras trouvé qu'elles ont ils sont où là tu as encore un essai 14 cartes enlève un ange je crois ça j'enlève ça ouais on n'a pas de bord donc donc ok après je sais que ça ça marche trop bien avec le virtuose mais en est mer de déconner oh qui gouja bon l'essentiel c'est que même si j'ai rsa non notre 4 4 ouais l'essentiel est dans la galère aussi en l'an en fait on n'a pas relevé mais il a connive et tout et il galère aussi mais quand même tricolore gritty puni moi quand je suis dans la galère je ne me soucie pas de la galère des autres par contre quand je déroule je suis là en mode ah le pauvre il n'a pas pu jeter ses landes genre un peu d'humanité seulement quand je suis au fond du trou vraiment horrible quand je peux me le permettre voilà c'est ça et quand toi tu es en dess bon t'es autofocus tu vois je crois qu'il n'y a rien qui nous va juste nous bloquer pour pas mourir ronçonne et bourre le à rien tu rançonne tu mets vite là j'aurais pu rançonner ma bête comme ça je connive et je trouve mon nom comme ça s'il fait rien le tour d'après tu ronçonne et on lui met 8 il va quand même faire des trucs je pense mais qui va poser une bête attaque avec sa 1 il a perdu mais j'y pensais je me dis il a il fait bête j'attaque il se dit bon faut juste qu'il ait pas un autre rançonnement on en a 6 on va pas d'escardins regarde regarde comme il attaque regarde comme il attaque mais les attaques là attaque brada et qui attaque jamais par contre toi les manas mec 17 cartes ouais ouais mais bon après il ya un moment tu vas les trouver des landes c'est ce qu'il faut se dire ah bah l'avantage c'est que quand il ne reste plus que 15 cartes en bibliothèque c'est que des landes c'est que des landes donc du coup tu vas pouvoir casser des cartes actives 8 oh oh énorme et il n'a rien fait sur que la gelande et il se dit merde tu crois qu'il est anti-bête pour nous empêcher de gagner je peux engager ce bête pour voir ouais vas-y pour moi j'ai rien d'autre à faire donc on trouve ça c'est trop fort quand tu sais qu'une bête t'engage elle se dégage pas tu drôles 2 t'engages 2 se dégage plus toulon engagé une créature cbd pourquoi tu drôles 2 parce que quand tu le victimes oui tu le copie ouais il y avait ce qu'il fallait si tu as vu la bête bante on serait pas là quoi batte à lander déjà ah oui c'est ce tour ce qui est touché et oui parce qu'on galère de ouf un la bête bante retenez bouclé divin tout ça tout ça il aurait fait moins 3 23 et gagné hâte on n'a pas eu ça j'avais pas eu j'aurais bien voulu et oui c'est bien ça bonne carte dans dn il ya la même carte mais elle vole pas mais c'est la même ouais vachement mieux du coup à bala le volet c'est mieux et voleurs non ou un drop 4 pour pouvoir faire renseignement voleur tour d'après mieux ouais je vais compagnon parce que dans fait tour d'après je peux juste faire un g1 et piocher un geléoni vas-y en vrai ça va là on est pas trop derrière sur le board on a pas mal de cartes en main ok faire disparaître c'est plutôt un bon spell moi j'aime pas mais bon ça va manalique c'est bien en draft un manaluc c'est oui ok manacu ça va c'est pas loin de manalique le dessin est super joli plein de couleurs là c'est un mec qui est passé à l'éternité dans ces stylés oui comment ça dérouler le abe et il a trouvé sélande il joue ses bêtes avant nous et il a tué notre bête qu'il tu est intéressant qui était censé bonne strata en fait moi tu fais vous leur agit le rançonnement il a quoi être il a exilé alors il a contré je suis con j'étais en train de me dire allez où ma bête il a mis où allez où voleur rançonnement je crois oui où je peux mettre ça ça bloque tout son bord non tu veux pas c'était pour gagner quelques pèves non mais je lui enlevé un truc de merde rien que des trucs chiants ah ouais il a qu'il va tuer mon voleur agile avec ça la merde bah ouais bah c'est chaud il va tuer ça est ce que je rançonne quelque chose du coup non faut que je rançonne sont bien des poutres ok il ya beaucoup le mot poutre dans les capes et n'a un vrai délire quoi un sous thème poutre ouais ouais je sais pas pourquoi bah c'est les rifteurs ils sont là ils soulèvent des poutres ils se tabacent ils ont monté capena quoi bah un peu et ouais c'est bien c'est que ça passe avant ça ce qui est pas bien c'est qu'on prend 7 c'est qu'il bluche une carte on est mort en fait c'est ça qui est pas bien ah putain please ne trouve pas un tour 2 sur ton truc là tu utilises des fois la capacité de faire pêcher et de joie ou jamais pour tuer quelqu'un la meule ouais voilà donc jamais donc très très rare que j'étais là en mode c'est mauvais cette carte en fait comme il ya vol dessus ça va mais il s'agit de partir monsieur bon allez ça suffit maintenant il peut pas nous tuer donc j'ai gagné zéro pev il peut pas nous tuer encore je peux faire ça et rançonner oui mieux je crois que je vais faire ça ouais vas-y rançonne le on va retenir son crieur céleste à le crieur ah bah oui c'est celui qui est le plus chiant mais il ya un blocap quoi oui un blocap que s'il attaque seul mais bon il va attaquer seul et continue à faire des il peut des merveilles c'est lifelink alors que nous on l'avait bourré au début donc ouais c'est chaud s'il peut éviter de gagner des pevs il ya des games comme ça où s'il est l'eau en pev tu peux essayer de rééquilibrer le board et le tuer avec un peu tempo alors que s'il a 20 pevs bah oui c'est trop tard c'est pour ça que le crieur céleste est plutôt bien alors que ça va pas l'air d'être une bonne carte magique ça marche bien dans la stratégie fly ouais bah dites vous que les les cartes en général qui ont pas l'air bien en draft dans new capena c'est vraiment des cartes moyennes voire bonnes vous et ouais et derrière on se prend le pâté c'est ça derrière c'est le pâté ouais c'est pas le pâté c'est pas le patine ok oh je crois que tu vas finir par décéder ici mais ouais putain j'ai qu'un bleu donc je peux pas faire de songe passé de mana non mais quitte c'est pas grave j'ai pas le réveillé tous les cas du soir ils n'ont pas plus partons et là sur le plaid entre les tâches et pas à cause de qu'on a perdu on trouve pas être à cause des landes quand même en trouvant nos landes ça devrait aller on n'a pas beaucoup de sites cela dit avec notre deck je pourrais avoir plus de rançonnement si tu veux mais bon quand même sur le play c'est pas tellement le plan de jeu non c'est un peu résulte orienté entre guillemets genre on est mort à cause des bêtes du coup on a envie de l'annonce mais j'ai la bête je resterai comme ça et j'essaierai de trouver les landes ouais pas compliqué non pas dur putain on aurait pu juste le bourré avec la doublé nid quoi bah un tour près on gagné et lui joue du coup il joue une base orzov et il se plage le noir donc il a moins de il a moins de stratégie fly que nous pour le coup il a l'air d'avoir un meilleur lead game c'est bien ça ok c'est pas les sorties de rêve mais on prend ça va t2 t3 t4 voir comme c'est beau qui 3d là putain c'est pas mal avec le petit bonhomme et tout il est beau ça va pas une colle foie mais une edge foie tu veux dire pas le même travail de qualité mais c'est la même méthode ouais bah il y en a il y en a qui savent faire et les autres qui bon balbutie en plus ça balbutie c'est con au bout de 30 ans quand même il fait ça tour 2 tout le temps quoi bien joué ouais mais il en a peut-être quatre cela dit après nous on a fait deux fois tour 2 le truc super fort donc j'ai rien à dire quelque chose on l'a fait tour 2 oui c'est deux fois ouais ouais du coup on dira rien ouais je mets une petite bête mais rien et tient à coucher et on va le bourré celui-ci hop on gagne le petit pèvre ah en color d'est intéressant je pense qu'il a fait un peu des bêtises avec son man à lui avec sa man à base ça fait trois fois il avait l'air il avait l'air d'avoir une bonne base orzov peut-être qu'il a mis trop de putain par contre il a des sacrées bonnes bêtes si jamais ça ça faisait piocher c'était régalo ouais bah écoute pas on va continuer à avancer et oui tu attaques juste avec régulateur et tu joues au rejet avec les deux ça me va le trade ok je vais faire la course et en j'ai un jeu âge il ya une vraie saccade dans le format oui mais bon qui nous fera piocher une carte c'est quoi les conditions les prérequis pour piocher une carte une bête multicolore ah ouais c'est vachement mieux que shatter the sky du coup moi ça dépend du format mais enfin je veux dire on construit je parle on construit ouais parce que shatter souvent tu as une bête à 4 ouais on peut être multicolore c'est moins souvent ça c'est pas mal mais bon tu peux juste serveur pour gagner la ouais et encore que je trouve que si tu fais pas rangon tu seras toujours plus incité à gagner plus de paix avec ton serveur plus tard bon après là c'est quand même pas mal j'ai un bloqueur pour ça ok bon écoute je t'invite à le bourré franchement on utilise tout le mana on est bon on gagne un peu plus quatre plus trois pendant donc quatre et là en fait le petit jeu qu'il avait commencé à faire genre ben je vais essayer d'agresser ouais il est derrière là pour l'instant après il avait que du mana blanc donc il faisait ce qu'il pouvait aussi mais il a pris des fins il a choisi de pas bloquer certains trucs il a blitzé what ça fait ça ça fait moins en moins en bord adverse ouais oh c'est vachement pété c'est ouais sur suivant les boards c'est très fort contre azurius notamment c'est super fort parce que t'as pas beaucoup de on va tout prendre putain j'en reviens pas comme c'est fort on est derrière à l'agression du coup parce qu'il a mis une bête célérité en plus de nous tuer deux bêtes bon ça ça permettra de finir je pense voilà tu mets pas rangon tu tape et tu remets pas rangon il nous met pas les huit là par contre nous on le tue en deux tours ouais c'est ça bah vas-y devrait pas mettre les huit comment il fait pour mettre les huit là 5 6 7 8 9 ah si s'il fait en tibet il met les huit ah il peut mais genre faut qu'il est en tibet quoi ah mais on aurait peut-être pu se prémunir en tibet non j'ai pas réfléchi je pensais qu'il avait pas huit sur le board mais en fait il a large huit il a même neuf genre je pensais qu'il avait sept en mode si bourré et tout non non mais là je pense c'est bon plein avec il a mis le cartes en main si jamais on le laisse mais un stop qui croit que tu espèles pierce ok on est mort je me bloque ça je suis mort parce qu'il a blitzé j'ai le démon aïe 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 si on gardait deux créatures on n'était pas mort je bloquais ça on prenait sept mais du coup il attaquait pas il avait un bloc ouais je pense qu'on aurait pas dû attaquer avec les deux je pensais pas aux créatures blitz en fait je me suis dit s'il est en tibet on ne le tuera pas parce qu'il va tuer notre bête dans tous les cas et on va perdre mais en fait blitz ça nous baisse dame dame les gens croient sur cette catastrophe du coup on se laisse aïe 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 on se donne rendez-vous pour la remonte tada lundi prochain les deux wins les deux wins mais on partira pas tant qu'il n'y aura pas les deux wins je vous le dire on va relancer en boucle même si c'est pas le même deck vous verrez pas la différence c'est pas grave vous êtes pas prêt en fin de la vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description twitter facebook discord et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et enfin on 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 Sous-titrage ST' 501